Une fois le transpondeur dans la poche, vous pouvez mettre le contact en tournant le bouton vers la droite. Une simple impulsion sur le démarreur électrique permet de mettre en route la moto, appuyée vers le haut pour le coupe-circuit. La gestion de la boîte de vitesse se trouve sur le commodo de droite. Une pression sur D pour passer au mode Drive, N pour repasser au point mort. Le bouton gris AM permet de choisir entre 100% manuel ou repasser en mode automatique. Pour le fonctionnement en boîte manuelle, utilisez les gâchettes plus et moins du commodo de gauche pour monter et descendre les rapports. La gâchette Mode du commodo permet de sélectionner les différents modes de conduite. Mode Tour, mode Sport, mode Econ, c'est-à-dire intermédiaire, et enfin le mode Rain, mode Pluie. Vous avez ici les boutons des Warning. Pressez sur le bouton Régulateur de vitesse pour l'activer, puis une pression vers le bas pour stabiliser votre vitesse. Levez ou baissez ce bouton pour augmenter ou diminuer votre vitesse. A la mise en route, un message de remarque s'affiche obligatoirement. Pressez sur le bouton Enter pour valider. Pour naviguer dans les différentes sections de l'ordinateur de bord, pressez le bouton Home, Maison, pour revenir au menu principal. La molette permet de vous déplacer dans les différents menus. Par exemple, pour rentrer une adresse dans le GPS, cliquez sur Navigation. Un deuxième clic sur Enter permet d'afficher la barre des tâches, puis choisissez l'icône Sélection de destination. Sélectionnez ensuite Entrée destination, puis Adresse, et rentrez enfin les informations nécessaires. Vous pouvez connecter votre téléphone portable pour bénéficier des fonctions Bluetooth. Après avoir vérifié que le Bluetooth de votre téléphone est activé et visible, entrez dans le menu Téléphone, cliquez sur Couplage téléphone, puis Demande. Le système Goldwin va rechercher votre téléphone pour le jumelage. Le menu Réglage véhicule vous permet, entre autres, de régler la suspension pour l'adapter au poids transporté. C'est la fonction Suspension précharge. A l'aide de la molette, sélectionnez la configuration désirée. Avec ou sans passager, avec ou sans bagage. Pour le confort tant du conducteur que du passager, la Honda Goldwin est équipée de sièges chauffants. Ce bouton permet d'activer le siège chauffant conducteur, qui est réglable sur cinq positions. Le siège chauffant du passager s'active en tournant cette molette, qui permet également de régler l'intensité désirée. Enfin, les poignées chauffantes s'activent et se règlent via le tableau de bord exactement de la même manière. Le bouton SEL permet de naviguer parmi les différentes lignes du tableau de bord de gauche. Et le bouton SEL permet de sélectionner la fonction désirée pour chacune de ces lignes. Sur le commodo de gauche, on retrouve les mêmes fonctions que sur le module central, à savoir les flèches de navigation, le bouton ENTER, le bouton HOME pour revenir au menu principal, ainsi que le bouton RETOUR ARRIER pour revenir à l'écran précédent. Vous avez ici le klaxon, le bouton MAIN LIBRE pour décrocher votre téléphone si celui-ci est jumelé, les clignotants gauche et droite, exercer une pression pour les arrêter. Le bouton SOURCE permet de basculer par exemple entre la radio et les MP3 de votre kit MAIN LIBRE. Ce bouton MANEUVRE permet d'avancer ou de reculer à très basse vitesse. Le bouton du volume permet de diminuer ou de monter le son. Le bouton de réglage de la hauteur de la bulle électrique, vers le haut pour monter, vers le bas pour baisser. Vous trouvez là la gâchette de réglage des phares, par défaut en feu de position, une impulsion pour effectuer un appel lumineux, et relever la gâchette pour passer en feu de route. Pour actionner le frein de parking, tirez sur la poignée située au niveau de votre genou gauche jusqu'à ce qu'elle soit relevée. Retirez dessus pour la déverrouiller, puis relâchez. Pour ouvrir la malle arrière, utilisez le bouton poussoir situé sous la valise à l'arrière de la moto. Même chose pour les valises latérales, les boutons étant situés sur les côtés. Le bouton de déverrouillage de la trappe à carburant se situe dans un compartiment sécurisé. Pour y accéder, il est indispensable d'être en possession du transpondeur. Appuyez sur le bouton au niveau de votre genou droit pour ouvrir le compartiment, puis appuyez sur la commande d'ouverture de la trappe. Dévissez le bouchon, et faites le plein avec du sans-plomb 95, sans-plomb 98, nouvellement nommé E5 ou E10. Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté.